Exactement, élu dans la cinquième circonscription de l'Ain. Monsieur Abad, qu'est-ce que vous attendez de l'intervention du chef de l'État aujourd'hui ? On attend que ce ne soit pas une intervention pour rien, que ce ne soit pas un coût de communication à 500 000 euros, que ce ne soit pas juste une épreuve de marketing politique qui viserait à griller la politesse du Premier ministre. On attend donc une vision, on attend un cap, on attend une feuille de route sur l'emploi, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question européenne, sur la question internationale, sur beaucoup de sujets qui intéressent les Français. Et donc on attend un discours fort de la part d'Emmanuel Macron. Vous craignez donc quand même un coup de com' ? Oui, comme tous les Français, on s'interroge, parce que de deux choses l'une, soit il n'y a rien dans le discours, et à ce moment-là ce sera un coût de communication qui aura coûté 500 000 euros de plus aux Français, soit il y a un discours fort avec un contenu important, et à ce moment-là c'est celui du Premier ministre qui risque d'être vidé de sens. Donc dans les deux cas, l'exercice n'est pas facile, parce que le moment choisi n'est pas le bon. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu le retour de l'hyper-président ? Certainement, mais vous savez, le problème c'est l'hyper-président, pourquoi pas ? Mais ce qu'il faut à côté d'un hyper-président, c'est une assemblée nationale forte. C'est un contre-pouvoir fort avec un parlement fort. Or le problème de la France, par rapport au régime présidentiel à l'américaine, c'est qu'on n'a pas une assemblée nationale encore suffisamment forte. Et donc il faut y travailler, parce que le président de la République, ce n'est pas un monarque absolu, il a besoin de contre-pouvoir, il a besoin d'un équilibre de ses pouvoirs, il a besoin qu'on respecte les institutions dans son ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Abad, merci.